Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous invite à partir à la découverte d'un grand penseur dont l'importance reste considérable sur le christianisme, Paul Ricoeur. Philosophe, Ricoeur a fortement influencé l'éthique et la morale, la manière dont on lit les textes bibliques, la manière dont on écoute les récits de vie et accompagne la souffrance des patients aussi, la manière dont on se comprend soi-même. Alors, qui était donc Ricoeur et pourquoi sa pensée est-elle si cruciale pour le christianisme du XXIe siècle ? La question que je vais poser à mes deux invités, qui sont deux spécialistes de Ricoeur, Olivier Abel, bonsoir. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'Institut protestant de Montpellier, et puis Pierre-Olivier Monteil, bonsoir. Vous, vous êtes également philosophe et vous, vous êtes chercheur associé au fond Ricoeur. Alors, peut-être une première question à l'un et à l'autre, comment est-ce que vous avez rencontré Ricoeur ? D'abord, est-ce que vous l'avez rencontré personnellement et comment est-ce que vous êtes venu à rencontrer Ricoeur ? Bon, alors pour moi, je l'ai rencontré très jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. Ah oui ! J'ai été dans la même classe que son fils au lycée. Il a été un peu le paroissien de mon père, qui était pasteur à Robinson, dans la banlieue sud de Paris. Et donc, j'allais le voir souvent pour lui poser mes questions. Je lisais ses textes, j'avais fait un exposé sur le thème du mal, en classe de seconde, en classe de troisième peut-être même. Et donc, il y avait son livre « Histoire et vérité » que j'avais lu et avec lequel j'ai grandi d'une certaine manière. Donc, j'allais l'interroger. À côté de lui, il y avait, au-dessus de lui, il y avait Henri-Iréné Marou, l'historien. J'allais l'interroger aussi. C'est la communauté de la Revue Esprit, vous savez, des murs blancs à Châtenay-Malabry. Donc, voilà, j'ai eu la chance de grandir très proche de Ricœur. Et finalement, j'ai décidé de faire la philosophie. Finalement, j'ai fait ma maîtrise avec lui, puis mon doctorat avec lui. Enfin, voilà, après, on est devenus amis. Au début, voilà, j'étais son élève, j'étais devenu son ami. Je ne dirais pas que je suis un spécialiste de la pensée de Ricœur. J'ai trop grandi dedans, je manque de distance. Ça, c'est intéressant. Voilà. Une question un peu naïve. Il était comment, Ricœur ? Moi, je trouve que je l'ai rencontré, j'étais très frappé. C'était un philosophe gentil. Il était drôle. Oui, il était extrêmement drôle. C'était un clown, Ricœur. Quelqu'un qui faisait rire, il adorait les bons mots, il les répartit. J'ai décidé d'en rassembler quelques-unes, on aurait pu faire un livre uniquement des bons mots de Ricœur. Il en avait beaucoup, il en avait beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, un philosophe agréable. Ce qui n'est pas… Très agréable. Quand on lit sa pensée, quelquefois, c'est un peu austère. Très attentif, très modeste, extrêmement modeste. Et en même temps, très ferme. Voilà, très… Vous, comment est-ce que vous avez rencontré Ricœur ? Alors moi, dans mon cas, c'est une histoire familiale. Parce qu'il se trouve que mon grand-père, qui avait dix ans de plus que Ricœur, était étudiant à Rennes au moment où Ricœur était hébergé chez sa tante, qui était aussi là où… qui louait une chambre à mon grand-père. Donc, j'ai commencé par entendre parler de cette histoire dès que j'ai eu des oreilles pour entendre. Et puis, le deuxième épisode, c'est que par la suite… Bon, ils se sont retrouvés, notamment, dans le contexte du christianisme social dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure. – Bien sûr. – Et dans un deuxième temps, à la génération suivante, celle de mon père. Mon père était au Chaumont-sur-Lunion en terminale quand Ricœur, terminant d'autre part sa thèse, enseignait la philo en terminale. Donc, il m'en a parlé à son tour comme son prof de philo de terminale. Et ça a été que plus tard, en 1985, que je l'ai rencontré la première fois, c'était à l'occasion de la parution du troisième tome de Temps et Récits. Il y avait une soirée organisée aux éditions du Seuil, rue Jacob, je me rappelle très bien. Et donc, il y avait une grande salle avec plein de monde. Et puis, au fond, dans un angle, un peu isolé, Ricœur, assis à une table. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains, parce que j'ai quand même été un peu intimidé. Et je me suis présenté à lui en lui disant, ben voilà, je suis le petit-fils de Lucien Monteil. Et ça m'a fait tout de suite penser, rétrospectivement, à ce que Ricœur appelle la mémoire heureuse. Il y a que tout d'un coup, tant que ça fait tilt, un souvenir qu'on croyait oublié, qui refait surface. – Très bien. Très joli. – Alors, justement, vous êtes déjà rentré un peu dans la biographie. Est-ce qu'on peut dire… – Ce n'est pas un secret, Ricœur était philosophe, il était protestant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe protestant ? – Ou que c'est un protestant philosophe ? – Oui, disons que si protestant, c'est une étiquette culturelle, on peut le dire comme ça. Mais on ne dira pas que c'est un philosophe chrétien, par exemple, de ce point de vue-là. En fait, il insistait beaucoup là-dessus. Et très tôt, il y a eu cette tension entre ces deux parts de lui-même qui étaient, je dirais, au moins en tension et parfois en décalage entre, je dirais, le philosophe, le philosophe agnostique. Vraiment, il le dit à plusieurs reprises très fermement. En tant que philosophe, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de… Et puis, le chrétien, comme il dit, d'expression philosophique, comme il y a des chrétiens d'expression picturale, Rembrandt, d'expression musicale, comme Bach, etc. Donc, il y a cette séparation. Donc, il y a une tension. Il y a la critique et la conviction. Et en plus, c'est certainement plus compliqué parce que les deux pôles ne cessent de se mélanger. Mais en même temps, il y a une opposition entre les deux. Alors, bien sûr, il est resté protestant. C'est ça qui est étonnant. Parce que, de sa génération, la plupart des grands intellectuels de sa génération sont… il y a eu des convertis. Mais les gens qui étaient grandis dans cette tradition, en général, peu à peu, ils l'ont quitté. Éric Heur est resté protestant et, je dirais, très fortement. Protestant et chrétien, de ce point de vue-là. Autre question, est-ce qu'on dirait que c'est un philosophe de gauche ? – Alors, ça, c'est une question qui a fait même polémique ou, en tout cas, débat au sein des commentateurs de Phil de Ricoeur, dont certains pensent qu'il parle d'une espèce de tiédissement qui serait commencé… il aurait débuté quasiment marxiste, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des textes de sa jeunesse qui le laissent penser. Et après, il y aurait eu une espèce de mutation sociale-démocrate et puis peut-être même… une espèce de tiédissement. Moi, à mon sens, pas vraiment. Je dirais que ce qui a changé pour nous tous, y compris pour lui, c'est le contexte. C'est-à-dire que j'imagine mal qu'on développe des théories de la planification en plein contexte néolibéral, parce que ce n'est simplement pas possible. Donc, il me semble qu'il a ajusté son angle de vue en fonction d'un contexte qui était lui-même en évolution. Mais que me semble-t-il… d'ailleurs, j'avais l'occasion de faire un travail là-dessus. Il y a deux choses dont il ne se défait pas. C'est d'une part une adhésion au libéralisme politique et non pas économique, et d'autre part une conviction socialiste. Et que fidèle à sa méthode de pensée, il a toujours tendance à les mettre en couple, à corriger ce que le libéralisme pourrait avoir de négligent par rapport à l'égalité, et inversement, de corriger le socialisme, ce qu'il pourrait avoir de négligent par rapport à la liberté. Et que ce qui pourrait faire médiation, ce serait la fraternité. Voilà. Donc, à mon avis, c'est un modèle qui me semble-t-il tient le choc du temps. C'est intéressant ce que vient de dire Pierre-Olivier Monteil, parce que, pour moi, Ricœur, c'est vraiment quelqu'un qui pense avec deux, deux, et quelquefois, pour arriver à trois. C'est vraiment… Toujours. On essaie toujours de trouver un moyen terme. Oui, avec cette idée qu'il y a une sorte de correction. Il y a un travail… On n'est jamais droit. On est redressé, pour reprendre la formule polinienne de l'apôtre Paul. Donc, on ne cesse de corriger fraternellement les uns les autres, de se reprendre. Et c'est pareil entre les grandes valeurs. Oui, le travail, oui, mais la parole. Oui, l'éthique, mais la morale. Il y a tout le temps ces tensions. Il ne laisse jamais une valeur ou une théorie à triompher dans le vide. Ce qui lui permet d'aller voir des philosophes dont je pense qu'il ne devait pas être très proche, genre Marx ou genre Nietzsche ou Freud. Je ne suis pas sûr que spontanément… Mais il n'hésite pas à aller travailler ça pour faire ce… De toute façon, il a toujours cherché le plus difficile et donc le plus loin, ce qui était le plus loin de lui spontanément. Il aurait été plus proche de Jasper, il est allé travailler Heidegger. Il aurait été plus proche peut-être de Jung à un certain moment, il est allé travailler Freud. Ça, c'est typique de la démarche de Ricoeur. Chercher l'adversaire le plus différent, mais aussi avec lequel il va apprendre le plus. C'est un adversaire au sens amical, un adversaire de pensée, respectable, honorable. Et on peut dire que c'est un conseil qu'il tient de son propre de philo de Terminal, Roland d'Albier, en disant que face à une difficulté, il faut l'attaquer frontalement. Et non pas de façon édulcorée par la bande et indirectement. Juste un mot, je pense que c'est très important de dire ça tout de suite. Ricoeur, c'est pas du tout, on a l'image trop souvent, le philosophe du compromis, le philosophe au sens français du mot compromis, qui est un peu mou, de compromission, pas du tout. Ricoeur, c'est quelqu'un qui est extrêmement frontal, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche chaque fois la ligne de conflictualité la plus grande, le conflit des interprétations, là où vraiment ça se frotte le plus. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, au contraire, c'est sa philosophie de la volonté, en fait, finalement. Eh bien, on va y arriver. Alors, peut-être quelques éléments biographiques. Il naît en 1913, et donc il est marqué par les deux guerres. Et il écrit son premier grand livre, Philosophie de la volonté, juste à la fin du deuxième conflit mondial. Voilà, donc il a passé cinq ans dans un stalag, un premier année, en tant que prisonnier de guerre. Et donc, ce qu'on peut en savoir, notamment à travers la biographie qu'on raconte, François Doss, c'est que c'était le moment où il commençait à réfléchir, à travailler, on peut dire, sur cette thèse. Et bon, ce n'est qu'en 50 qu'elle voit le jour qu'elle est publiée, quoi. Et donc, dans l'intervalle, il a continué. Et je crève un petit souvenir que m'avait raconté mon père. Donc, c'était qu'en cours de terminale, Ricœur faisait cours, et au fond de la salle, il y avait sa femme Simone qui tapait tout à la machine, quoi. Bon, donc on voyait que c'était la petite entreprise qui bossait sur la thèse, quoi. Enfin, voilà. Les élèves devaient avoir les... Ça ne devait pas être forcément très facile, parce que, justement, le livre qu'il a produit, Le Volontaire et l'involontaire, Philosophie de la volonté, enfin, c'est même plusieurs tomes. C'est un des tomes, voilà. Alors, je vais vous demander quelque chose de difficile. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Quelle est l'idée principale de ce livre ? Ah, c'est difficile. Oui, d'abord, c'est la... En fait, il veut faire autour du thème du vouloir. On débat donc avec Nietzsche. Là, il est vraiment en débat avec Nietzsche, en fait, d'abord. Nietzsche avait dit, vouloir, c'est créer. Et Ricœur conclut en disant, vouloir n'est pas créer. Il y a des limites. Il y a une finitude. C'est une... Le vouloir vivre, c'est le oui à la vie. C'est un vouloir vivre, donc, qui dit un oui à la vie, mais dans les limites de la tristesse, de la finitude, de la contingence. Et cette tristesse de la contingence, elle est moins rencontrée par Ricœur sous les figures de la mort que sous la figure de la naissance. Accepté, accepté d'être né, finalement. Parce que, finalement, sa naissance, c'est quelque chose de mystérieux pour lui-même, puisqu'il a perdu ses deux parents, qui sont morts tous les deux quand il était enfant, quand il n'était même pas conscient. Son père, à la bataille de la Marne, très tôt, il avait quelques mois, sa mère, encore avant, d'ailleurs. Donc, voilà, il est orphelin. Il est élevé par ses grands-parents. Et donc, il a fallu survivre à cet état et à cette société dans laquelle il y avait beaucoup de morts, juste après la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a vraiment... La vie est très importante, mais c'est une vie dans cette condition, je dirais, de contingence, de finitude. Et donc, la naissance, je dirais que le thème de la naissance, c'est le thème le plus, je dirais, nodal, on va dire. La naissance, c'est absurde. Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je ? Eh bien, oui, que je sois, d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Il y a un oui premier, une affirmation originaire qui est fondamentale dans la pensée de Ricœur. Vous liez à José quelque chose ? Oui, ça me fait tout à fait, beaucoup plus tard dans son œuvre, l'expression qu'il y a à propos de la naissance, c'est la dette sans faute du fait d'être né. Redite, parce que c'est une expression... La dette sans faute du fait d'être né. Donc, c'est une dette... Bon, ça, je pense que c'est par rapport à l'allemand qui aurait tendance à en faire une faute, d'être en dette, puisque c'est le même mot. Donc, il s'agit bien d'expliciter que c'est une dette, mais qu'il n'y a pas de faute. Par contre, c'est une dette. Et donc, c'est quelque chose auquel on répond. Et donc, c'est là aussi un geste important chez Ricœur, et récurrent, c'est que la volonté n'est pas première. La volonté ne peut que répondre. Ah oui. Répondre de quelque chose, d'une naissance, d'un contexte. Et donc, c'est aussi la pensée située, quoi. Nous sommes... On n'est pas comme ça, entre ciel et terre, dans un truc abstrait. Ça se passe ici et maintenant. Et justement, c'est la même chose que le volontaire et l'involontaire, c'est que notre volonté ne s'exerce que sur une charpente d'un corps qu'on n'a pas choisi, d'une époque qu'on n'a pas du tout choisi non plus, et des habitudes, de l'inconscient, etc. Donc, toutes choses qui font qu'il y a un mixte indissociable de volontaires et d'involontaires. – Et donc, pour être très clair, ce n'est pas une philosophie de la toute-puissance, de la volonté. – Il me semble que ce serait un souci constant de s'en prendre à cette prétention-là, quoi. – Oui. – Alors, et donc, en termes éthiques, et puis en termes de simple lucidité, de se désillusionner d'un certain nombre de prétentions de puissance, et puis je pense aussi que c'est une pensée post-totalitaire, qui va faire son possible pour désamorcer tout ce qu'il peut y avoir de pulsions de mort, en disant, mais, enfin, gardons un peu de raison dans tout ça, et voyons qui nous sommes, et nous ne sommes pas tout-puissants, quoi. – Oui, oui, avec cette idée du volontarisme totalitaire, nous allons créer l'homme nouveau, nous allons créer une ère nouvelle, nous allons tout changer. – Voilà, on ne refait pas l'homme, l'homme n'est pas malléable, on ne refait pas l'homme totalement, l'homme nouveau, totalement, justement. Et ça, c'est un point très important, il le dit dans un texte ultérieur, il dira, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. – On va y arriver. – Oui, mais c'est-à-dire, justement, c'est important, parce que l'on est né, ce que vient de dire Pierre-Olivier, exactement, on est né, on est né dans une époque, on est né à une date, on est né dans un corps, il faut accepter sa finitude, et c'est parce qu'on accepte cette finitude qu'on peut rencontrer autre chose que soi-même. Et donc, je crois que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il est resté chrétien et protestant, c'était, voilà, il a grandi dedans, et donc, il y a une sorte de reconnaissance de ce que nous sommes, parce que, voilà, on est né, il faut accepter d'avoir un soi, c'est une limite. – Et d'ailleurs, je prolonge la partie autobiographique de tout à l'heure, en termes de rencontre avec Ricoeur, où, grâce à Olivier, j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour faire un entretien, pour la revue dont on s'occupait tous les deux, autre temps, et avant d'attaquer vraiment l'entretien, je me suis rendu compte, rétrospectivement, que Ricoeur m'a fait un petit tour de sa philosophie politique, sans me le dire comme ça, gratis, un petit coup de tourisme politique. Et en fait, la première idée, c'était, il n'existe de penser que situer. Et il attendait que j'approuve, dire, on est d'accord, bon, eh bien, on peut y aller, quoi. C'était vraiment ça, quoi. – Oui, oui, oui. – Vous avez parlé d'assentiment. J'ai l'impression que, du début à la fin de la vie de Ricoeur, il y a ça, enfin, le dernier livre, qui est un livre assez bouleversant, qui est écrit quelques années avant sa mort, il dit, voilà, il faut consentir à la vie, et que la vie est belle. – Oui. D'ailleurs, c'est un livre qui n'a pas voulu publier lui-même, c'est un livre posthume. – Oui, c'est posthume, pardon, c'est après sa mort. – On a publié, vraiment, c'est un livre risqué, on a ramassé des textes, un document sur lequel du deuil et de la joie qu'il avait laissé un peu comme ça inachevé, en marquant inédit dessus, donc on s'est dit que ça voulait dire qu'il le préparait quand même pour l'édition, et puis des fragments qui nous montraient jusqu'à la fin sa manière de travailler, sa manière justement d'essayer, je dirais de goûter la vie jusqu'au bout, de goûter le contact, d'essayer, quoi. Et alors, oui, en fait, d'une certaine manière, on peut dire qu'il commence de manière assez Nietzséenne, c'est l'affirmation, l'affirmation du vouloir, mais en fait, que dès le début, on voit que cette affirmation, c'est déjà, comme le disait Pierre-Olivier, une acceptation, une approbation. – C'est ça, une approbation. – L'affirmation devient une approbation, l'approbation devient un consentement, on passe d'une tonalité majeure à une tonalité plus mineure, on va dire. En fait, elle y est depuis le début, mais peu à peu, cette tonalité mineure domine, on va dire, cette dimension de consentement, même si dès le début, dans sa thèse, il parle du chemin vers le consentement. Il y a le oui, qu'on prend le non, qu'on prend à la fois la révolte, mais aussi la résignation, la limite, etc. – Est-ce que vous diriez que c'est une approbation qui coûte ? Est-ce que vous diriez que la vie de Ricoeur n'a pas été facile ? – Ah non, oui, je pense que vraiment il s'est… – Parce que c'est ça aussi, on a l'impression d'un philosophe un peu olympien qui, sans passion, sans rien… – Non, je pense qu'on se rend compte dans ce livre qu'il y a le malheur d'être né orphelin, le malheur de perdre sa sœur chérie d'une tuberculose quand il a 17 ans. Donc vous voyez, il a des malheurs. Après, il se marie, mais il ne connaît même pas sa troisième enfant parce qu'il part à la guerre, il reste cinq ans captif donc en Pomeranie et donc voilà, c'est quand même… Donc il rencontre ça. Après, on s'entend des seconds où il croyait avoir été en question de victime. Il découvre la Shoah, il découvre les camps d'extermination et bien plus pire que ce que lui, il avait vécu parce qu'il était prisonnier mais il était officier. Il avait été préservé en fait dans ces cinq ans de captivité. Ce n'est pas drôle non plus. – Non, non, non. – Personne, on ne le souhaite à personne mais il a vu que… Donc il a mesuré le mal, je dirais, un mal d'ampleur collectif. Le mal n'est pas qu'un problème de morale. Il a été délogé de la morale, il a été délogé aussi d'un certain moralisme protestant, on va dire, par ces grands événements collectifs. il a dit non, il y a des problèmes de structure, de structure économique, de structure politique, totalitaire, je dirais même de structure culturelle, on pourra y venir, c'est important. Et donc il y a du malheur collectif. Et donc voilà, il rencontre ce malheur et puis dans sa vie, après il a continué à se battre, à rencontrer des belles intérêts qui s'écroulent, je dirais, le coup de Budapest, il le prenne, et chaque fois il prend ça en pleine poire. Vraiment, c'est des choses dures pour lui. Et puis le suicide de son tardivement en 1986, le suicide de son fils, d'un de ses fils, d'un de ses cinq enfants, c'était horrible. Enfin voilà, donc voilà, le malheur, il a connu, il a connu et donc il a beaucoup médité le thème du mal, qu'est-ce qu'on fait par rapport au mal. Oui, et quand il dit que la vie est belle, que la vie est d'une splendeur ? C'est une reprise. Il le disait d'ailleurs, toujours au Chambon-sur-Lignon puisqu'on revient à cette période où il est tout jeune, il sort de la guerre. Jeune prof donc. Jeune prof, il est dans un collège protestant au Chambon-sur-Lignon, il enseigne. Et il enseigne Goethe et Rilke, enfin c'est le thème de Rilke, être ici est une splendeur. C'est le retour de la mort qu'on peut dire qu'être ici est une splendeur. C'est le retour. Et donc c'était, oui, c'était Goethe qui disait le monde est bon. Le monde est bon. Il avait écrit ça sur une carte postale pour une de ses élèves qui me l'avait montré. Oui, le monde est bon. accepter que le monde est quand même bon. Malgré tout. Malgré tout. En dépit. En dépit de tout ça. Oui, oui. Et ce que tu disais sur Budapest me fait penser évidemment à ce qu'on appelle le prologue de l'Arctique qui a été paru dans Histoire et Vérité en 1957, d'abord dans l'esprit puis repris dans le recueil, qui s'appelle le paradoxe politique et donc dans le facteur déclenchant et justement l'invasion de Budapest en octobre 1956 par les champs soviétiques qui répriment la tentative de réformation du régime. Et en fait, il me semble que dans les deux pages qui sont exprès en italique, il me semble qu'il y a une espèce de colère sourde, une espèce de rage comme ça de dire que c'est pas possible. Ça recommence. C'est pas fini. C'est pas fini. La surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Il commence comme ça. La surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Donc vraiment une colère. Oui. Je vous propose que ça nous fera une transition vers un deuxième point de la pensée de Ricard qui est la pensée éthique mais on a déjà commencé à en parler. Je vous propose qu'on écoute un texte qui est donc paru dans la revue dont vous parliez l'autre temps. Ça s'appelle L'éthique, la morale et la règle et il travaille le fameux texte du Lévitique, Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a strictement rien de choquant dans ce « comme toi-même ». Je dirais que nous sommes à la recherche d'un droit à l'amour de nous-mêmes. C'est la première pulsion éthique. Le souci d'autrui, deuxième composante de l'exigence morale, est un point sans doute plus évident. Mais je ne peux vraiment le formuler que si j'ai droit au premier. Parce que, respecter autrui, traiter autrui comme une fin en soi, disait Kant, et non pas seulement comme un moyen, c'est vouloir que ta liberté ait autant de place sous le soleil que la mienne. Je pense que toi aussi, comme moi, tu agis, tu penses, tu es capable d'initiative, de donner des raisons pour tes actes, de faire des projets à longue distance, de composer le récit de ta propre vie. Par conséquent, le « je » et le « tu » s'engendrent mutuellement. Je ne pourrais pas tenir autrui pour une personne si je ne l'avais fait d'abord pour moi-même. L'estime de soi et le respect de l'autre se produisent réciproquement. Et c'est là le premier socle de l'éthique. Voilà, alors on a entendu par conséquent, le « je » et le « tu » s'engendrent mutuellement. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour la pensée de Ricœur ? Déjà, ça commence par une dimension sémantique, linguistique, c'est que quand je dis « je », c'est forcément que ça suppose toute la collection « tu », « il », « nous », etc. et donc on est déjà dans un monde à plusieurs. Et il me semble que derrière ça, il y a la notion fondamentale de réciprocité. C'est-à-dire que s'il y a un jeu, il y a un « tu » et donc je suis le « tu » du « je » et etc. Donc tout le monde est… Comme ça, il y a une réciprocité qui est par ailleurs… Si on part de ce texte qui est de 89, donc juste un an avant soi-même comme un autre, je pense qu'en réalité ils sont contemporains. et donc le parallèle c'est que le rapport de soi-soi dans la fameuse petite éthique, les fameuses 7, 8, 9 études qu'on trouve dans soi-même comme un autre, c'est l'estime de soi. Donc c'est ce qui dit il faut commencer par s'aimer soi-même. Et ensuite, quand on passe du jeu au « tu », c'est le rapport de l'amitié qui va devenir après le rapport de la sollicitude. Donc on est exact… Et on pourrait dire la sollicitude, c'est quand l'autre est en mauvaise posture, d'essayer de le rétablir dans sa capacité pour retrouver la réciprocité, d'être capable de l'amener l'autre différemment mais semblablement. Pour comprendre, il faut expliquer qu'il y a une pensée à l'époque qui est fondatrice, c'est celle de Lévinas qui dit le « tu s'impose à moi », enfin finalement le visage de l'autre fait que d'abord je ne suis rien face à l'autre. Et Ricœur dit non, non, non. C'est un des deux grands débats, deux ou trois grands débats que Ricœur a eu avec Lévinas vraiment au long cours. Ricœur était très proche de Lévinas. Moi j'ai suivi des séminaires où quand Ricœur partait à Chicago, il nous laissait avec Lévinas. Ah oui d'accord, c'était sa doublure. C'était très proche. Il travaillait les mêmes textes de Husserl. Mais il y avait ce débat, c'est-à-dire en fait Ricœur est tout à fait d'accord qu'il y a une insu... On ne peut pas une insubstituabilité de l'un à l'autre, en fait. Il y a une singularité mais il n'empêche que... Et donc il y a l'altérité Lévinasienne qui est en effet une asymétrie on va dire. On peut... on peut partir de l'asymétrie, on rentre dans l'éthique par l'asymétrie. L'asymétrie c'est-à-dire l'autre est plus que moi, c'est plus important que moi. Disons qu'en tout cas il y a... Voilà, il y a une... Ce n'est pas juste une... Voilà, on ne change pas de soi par rapport à l'autre comme de chemise. Voilà, c'est ça. L'autre c'est l'autre. Voilà, bon. Mais justement tout le travail comme vient de le dire Pierre-Olivier c'est justement de rétablir la possible réciprocité, la mutualité qui sont des thèmes très importants chéris-coeur et sur lesquels il a tenu bon en disant oui mais il n'empêche qu'il faut bien qu'il y ait un sujet capable d'accueillir l'autre. Sinon, comme on disait tout à l'heure s'il n'y a pas un soi il n'y a pas de rencontre de l'autre possible. Il y a bien quelqu'un qui dit je, qui dit me voici, me voici je suis là pour recueillir, pour accueillir l'autre. Et donc ça je crois que c'est en effet cette mutualité c'est vraiment très important. Est-ce que soi-même comme un autre ça veut dire qu'il faut se placer à la place de l'autre ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça ? Parce qu'on l'a souvent lu comme ça, soi-même comme un autre il suffit que je me mette à la place de l'autre c'est ça le début de l'éthique. Alors bon, je pense qu'il y a plusieurs significations et je crois que les élus pourraient être mieux que moi les détailler toutes. Mais en tout cas pour ce premier stade ce serait effectivement est-ce que je suis capable moi-même de me considérer comme un autre ? En fait de capacité de décentrement. Alors là, juste un mot, c'est que c'est vraiment le mot qui l'a frappé c'est la fin du journal de la campagne de Bernanos. C'est accepter de s'aimer soi-même humblement comme n'importe quel autre. C'est ça la phrase je dirais la phrase presque poétique qui est sa boussole dans ce réseau de termes. Qui n'est rien d'autre que le lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, non, c'est accepter de s'aimer soi-même comme on aime n'importe quel autre. Ah donc c'est là ? Se traiter soi-même comme un autre. D'accord. D'accord, on aime les autres mais il faudrait aussi se traiter soi-même comme n'importe quel autre. A vrai dire, c'est très kantien. On peut dire aussi que c'est le lévitique, on peut dire que c'est très... Dans les évangiles, il y a beaucoup de phrases comme ça. On peut le relire à travers Kant de manière très anonyme, très modeste, comme ça le sujet ce n'est pas le moi, etc. C'est juste s'aimer soi-même comme n'importe quel autre et n'importe quel autre comme soi-même. mais comme ce soi-même je dirais modeste. Ça je crois que c'est très important. Je trouve que ça... Je fais juste un contraste, c'est que ça prend une portée... Franchement, ce n'est pas dans l'air du temps. Non. Tout à fait. Et donc du coup, la réciproque, c'est si je suis capable de me considérer comme un être ordinaire parmi les autres, à ce moment-là, réciproquement, l'autre devient un soi. Et donc ça me donne... Il m'apparaît comme étonnamment intéressant. Enfin, aussi intéressant qu'a priori, je n'avais plus pensé que ma pensée l'était. Pierre-Olivier vient de dire un mot très important qui dit beaucoup de Ricœur, c'est parmi. Nous sommes parmi. Nous sommes parmi d'autres. Nous sommes parmi les créatures. Il dit de manière très franciscaine, nous sommes des créatures parmi les créatures. À la fin de sa philosophie de la volonté, nous sommes parmi d'autres cultures, d'autres civilisations. On n'a pas de monopole. Et les sujets sont les uns parmi d'autres. C'est le thème de la pluralité. Et donc on peut adopter le point de vue du jeu, du tu, du il, du nous, etc. Et donc ça s'oppose à une posture surplombante. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je suis avec les autres. Est-ce que ça peut s'articuler, je suis désolé, on va aller très vite, mais est-ce que ça peut s'articuler avec une pensée plus éthique et peut-être plus politique, ça ? Est-ce que le but, c'est juste d'être soi-même et d'être bien avec les autres ? En gros, c'est une vraie provoque. Est-ce que Ricœur, en disant ça, fait du développement personnel ? Non. Non mais d'abord, il y a la troisième personne, le tu, il, le tiers. Et le tiers, c'est justement la place de l'anonyme et donc de l'institution et donc justement la place de tous les autres. Il ne faut pas, je dirais, le dialogue intersubjectif ne doit pas prendre toute la place, il doit laisser la place à d'autres autres que les autres qui sont là. Oui, oui. le personnalisme en disant mais, ou en tout cas, que le je tue de... Enfin, il dit mais il manque le tiers quoi. Il faut absolument... Voilà. Le côté buberien de Buber. Martin Buber. Martin Buber, voilà. Oui, c'est ça. Dans le personnalisme, occultait peut-être un petit peu ses dimensions institutionnelles. Emmanuel Mounier était en effet peut-être moins, beaucoup moins attentif à cette question des institutions. Et les institutions, c'est très important pour Ricœur justement parce que justement, il y a du conflit et donc il faut l'organiser, il faut l'instituer pour que personne ne soit trop faible. Il faut de la règle, il faut du... Non, on part de l'éthique. Le premier étage de l'éthique, c'est le désir, c'est l'orientation vers la vie bonne. C'est ça, il faut vivre bien. Vivre bien et désirer... Avec les autres. Avec les autres, dans des institutions justes, mais il y a ce côté positif, cette côté d'orientation vers le bon. Après, on rencontre la morale qui est justement, en voulant le bon, on peut faire le mal et donc on va être rendu attentif par les règles, par les lois, par les institutions au fait qu'il y a aussi du malheur possible. Donc, essayer d'entraver, de limiter. Après, la morale, c'est vraiment une philosophie, c'est la limite, on rencontre les limites. Et justement, de mettre en perspective cette préoccupation de la limite qui est celle de la morale ou qui peut être celle de la règle, la norme, la loi, etc., sans en faire, sans jamais la réduire à une logique que j'appellerais de perfouettard. mais au contraire de la restituer en perspective de ce qui lui a donné naissance, à savoir la vie bonne, l'inspiration à la vie bonne. Pour que, vu que nous sommes capables de nous entre-déchirer au nom de notre éthique, de notre aspiration à cette vie bonne, de notre horizon, alors on a inventé la morale, mais la morale est au service de la vie des humains. – Donc, ce que vous dites, c'est que la morale, c'est les normes et l'éthique, c'est l'inspiration à la vie bonne. – C'est le désir foncier de l'affirmation. – Donc, il faut distinguer les deux. – Oui, l'éthique, c'est le désir du bon et la morale. L'éthique, en gros, c'est Aristote, c'est Spinoza. – C'est vivre bien. – Le bonheur. – Thomas d'Aquin, de toute manière, la morale, c'est plutôt Kant, c'est plutôt l'interdit. – Les normes, les règles. – La norme, mais entendue dans un sens très fort, quand même, très élevé. On pourrait même dire de toute manière que c'est Lévinas aussi. C'est le côté, voilà, là, il y a une limite, l'interdit, tu ne tueras pas, qui arrive sous un format négatif, bien sûr, et de limite. – Et donc, il y a un troisième terme que vous avez prononcé l'un et l'autre, c'est le juste. Il faut que ça soit juste, les incisions soient justes. – Alors voilà, l'estime de soi, c'est ce qui anime cette visée de la vie de bonne, l'amitié, la réciprocité, la sollicitude entre un jeu et un tu, et puis ce qui va être, dès qu'on tourne vers tous les tiers, tous les absents, tous les pas encore nés, tous les déjà morts, enfin, tous ceux qui ne sont pas là, à ce moment-là, ça va être le souci de l'institution, à la base de quoi, Ricard met le sens de ce qui est juste, le sens de la justice. Et on pourrait peut-être introduire la justice et puis des fois la justesse en situation pratique, notamment de type éthique. Et donc, du coup, c'est la sagesse pratique, c'est-à-dire, l'expression qu'il invente, c'est comment est-ce qu'on peut articuler la dimension éthique, ce désir, et puis la dimension de la limite, promettant plutôt le sens du possible, dans un deuxième temps, plutôt le sens de la limite, et dans un troisième temps, peut-être le sens du relatif, comment est-ce qu'on peut articuler l'un et l'autre, avant tout, pour éviter le pire, pour éviter de se rajouter dans la violence pour la bonne cause, entre guillemets. – Oui, c'est ça. Et donc la justesse, c'est de quoi ? Être en adéquation avec tout ça ? – Donc c'est la fameuse phronésiste d'Aristote, c'est le coup d'œil, le geste d'un homme d'expérience qui va trouver… – Mais on n'y accède qu'à travers le tragique, je pense quand même, chez Ricœur, on accède à la sagesse pratique à travers l'interlude du tragique. Disons que l'éthique et morale, ça boite. – Comme toujours, on est sur deux points, et dans le troisième… – Mais c'est pas deux égaux, ça boite un peu, et voilà, je dirais que la justesse, la sagesse, la phronésiste, elle est justement, elle est l'acceptation que ça boite, qu'il n'y a pas de bonne morale, qu'on ne cesse de corriger les unes par les autres et que parce que justement… Donc on a rencontré le tragique, on a rencontré les grandeurs qui se sont affrontées, Antigone, Créon, etc., et on a accepté, je dirais, l'étroitesse des points de vue, la singularité des situations, et voilà, donc on accepte que ça boite. Il me semble que la sagesse, elle est cette acceptation d'une morale elle-même plurielle, elle-même boiteuse. – Et à la fin, il dit, l'enjeu, c'est la sagesse pratique sur des nuances de gris, voilà. – D'accord. Quand on est face à ça, et ça va peut-être nous permettre de parler de l'herméneutique, qu'est-ce qu'on fait ? On se raconte ? On raconte des choses ? On écrit l'histoire ? On réécrit l'histoire ? – Je pense que cette espèce de pluralisme profond de la pensée de Ricoeur, qui est vraiment très profond, lui vient entre autres de la lecture des textes bibliques qui sont eux-mêmes un massif littéraire extrêmement pluriel. – La Bible donne des leçons de tout. – Voilà, il y a des romans, Joseph, il y a des mythes, il y a des chroniques, il y a des prophéties, il y a des lettres, il y a des poèmes, il y a des louanges, il y a des genres littéraires extrêmement divers, et je pense que ce qu'on appelle, c'est un grand mot, le mot herméneutique, l'interprétation des textes, déjà, elle alimente un rapport à soi-même, un rapport aux autres, un rapport à Dieu qui est lui-même pluriel. Ce n'est pas le même Dieu, le Dieu des prophètes et le Dieu de Moïse, ce n'est pas le même, en tout cas, ce n'est pas le même rapport à Dieu, donc on ne s'est même pas tout à fait sûr que ce soit tout à fait le même Dieu. Et donc, il y a de la tension entre les grandes traditions bibliques qui ont été canonisées ensemble dans le texte biblique et dans les quatre évangiles aussi, il y a des tensions qui instituent cette pluralité. Ça, c'est très fort, je dirais. – Et ce qui fait l'unité, c'est le récit. – Alors, on pourrait dire que c'est là où c'est une tâche, c'est-à-dire qu'il faut s'en occuper, ça ne se fait pas tout seul. Et je crois que c'est le volontaire et l'involontaire où il dit, voilà, le sujet est tension, nous sommes tension. Et donc, comme c'est volontaire et involontaire pour commencer, quoi. Et donc, à partir de là, ça ne peut être qu'une tâche. Je trouve que, du coup, c'est une responsabilité qui fait que ça ne va pas se faire tout seul et quand on se désintéresse, ça se défait, quoi. – Donc, vous voyez, ce que vient de dire Olivier, ce n'est pas une tâche, c'est-à-dire que c'est une promesse. Ce n'est pas qu'un récit. Les récits sont les mêmes pluriels. Il n'y a pas de récit des récits. Il n'y a pas de récit qui pourrait tout comprendre. Et puis, il y a cet inachèvement qui ouvre vers des promesses qui sont elles-mêmes inaccomplies inachevées. – Oui, parce que là, je fais allusion à sa grande trilogie sur l'herméneutique. Et effectivement, c'est assez frustrant parce qu'il fait une grande théorie de qu'est-ce que c'est qu'interpréter, à quoi ça sert les textes, etc. Et puis, à la fin, on a l'impression qu'il faut sortir du récit, au fond. – Oui, en fait, tant les récits se terminent par des conclusions qui font 50 pages. Ricoeur a mis une année entière pour rédiger des conclusions dans lesquelles il déconstruit tout ce qu'il a fait précédemment. Et notamment, il déconstruit l'identité narrative qui est tellement importante. Donc, l'identité, elle est narrative, elle se raconte, elle est racontée par les autres aussi. – Pour dire bref, c'est-à-dire que je me définis d'abord par le récit que je fais de moi-même. – Voilà, mon identité n'est pas une identité immuable, une identité identique à elle-même, c'est une identité qui évolue, qui bouge. D'ailleurs, comme l'identité de Dieu dans le texte biblique, il bouge, il est jaloux, puis après, il se réconcilie, vraiment, ça bouge et c'est narratif, ça se raconte. Et donc, voilà, l'identité est narrative, donc il y a une composante narrative de l'identité. Mais justement, à la fin, dans ses conclusions, il montre qu'il y a des composantes, qu'il y a des limites du récit et qu'il y a aussi des composantes non-narratives de l'identité. Donc, il n'y a pas que l'identité narrative, chez Ricœur. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre. Mais l'identité narrative est très importante, mais justement, la dimension de la promesse, par exemple, c'est très important aussi. Ça fait partie de l'identité aussi, ce que je promets. – Oui, alors oui, c'est la chose importante, c'est être à la hauteur de ce qu'on disait, enfin, aujourd'hui, de ce qu'on disait hier. – Voilà, et donc, nous savons, enfin, Ricœur nous le rappelle, qu'on n'est pas à la hauteur de nous-mêmes. – Oui. – Donc, il y a de la faillibilité dans l'air, si je veux dire. – Oui, il y a une formule extraordinaire, il dit « Qui suis-je, moi, si versatile, pour que néanmoins, tu comptes sur moi ? » – Oui. – C'est une formule extraordinaire parce que c'est que « Qui suis-je ? » « Qui suis-je, moi, si versatile ? » Alors, on va dire identité narrative. – Oui, 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 je bouge, je me raconte. – Pour que néanmoins, tu comptes sur moi. Donc, j'ai besoin de l'autre, c'est parce que l'autre compte sur moi que compte sur ma promesse, sur le fait que je vais tenir mes promesses, que je me constitue. – Et c'est là où on retrouve toute la dimension relationnelle de la capacité, c'est-à-dire que, on va dire, l'homme, donc c'est son grand travail d'anthropologie philosophique, donc ce qu'on a appelé l'anthropologie de l'homme capable, qui va progressivement mener à la capacité de promettre, de rendre des comptes, de la responsabilité, mais qui commence par la capacité de faire, parler, raconter, se raconter, qui sont les composantes, on peut dire logiques, pour être capable de rendre des comptes en responsabilité. Mais que chacune de ces capacités n'existe qu'en regard d'une vulnérabilité qui tient de ce qui se passe dans le contexte, et en particulier, est-ce que l'autre compte sur moi ou pas ? – Oui. – Et donc, si c'est oui, alors à ce moment-là, je me sens approuvé et je suis d'autant plus capable. – C'est intéressant, approuvé, c'est-à-dire que la réciproque de ma capacité à tenir mes promesses, c'est que l'autre approuve. – Voilà, et là aussi je trouve une importance particulière à notre époque, c'est-à-dire que c'est tout sauf l'individu autoproclamé qui s'affirme dans sa grandeur, etc., tout seul. – Oui, c'est l'individu qui dit, je ne suis pas capable de tenir mes promesses, mais je t'en fais quand même une que je vais essayer de tenir. – Voilà, et c'est l'autre qui compte sur moi qui va m'y aider. – C'est ça, c'est ça. Alors je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et qu'on écoute un texte qui a été écrit après le troisième livre que j'aimerais qu'on évoque de Paul Ricoeur, « La mémoire, l'histoire, l'oubli », ça s'appelle « Le bon usage des blessures de la mémoire » et c'est écrit en 2005. Le bon usage des blessures de la mémoire commence par l'exercice du travail de la mémoire. Son caractère laborieux, comme l'indique le mot, est une lutte sur deux fronts. Le premier obstacle à combattre est l'oubli. Non pas cet oubli inexorable dû à l'effacement lent et sournois des traces de toutes sortes du passé dans notre cerveau, notre esprit, nos archives, nos monuments et jusque dans les traits de notre paysage et de notre environnement. Mais cet oubli actif, consistant en un art habile d'éluder l'évocation des souvenirs pénibles ou honteux, en une volonté sournoise de ne pas vouloir savoir ni de chercher à savoir. En ce sens, le travail de mémoire demande du courage face aux tentations d'un oubli qui travaille au service de l'effacement final. C'est ici que l'œuvre muséographique trouve une de ses justifications. Sauver les traces, les chercher là où elles sont déjà enfouies ou simplement recouvertes par l'inévitable renouvellement de notre environnement. Il faut des lieux, des établissements, des institutions en charge de rassembler, protéger, accompagner d'un discours pédagogique les vestiges des activités et des souffrances d'autrefois. Alors, peut-être pour resituer un peu, ce livre a fait polémique. Moi, je me souviens quand il est sorti, on a dit, mais Ricoeur dit qu'il faut oublier ou alors critique le côté mémoriel parce que c'est vrai qu'on est dans beaucoup de mémoriels et récemment, on a... Il faut peut-être resituer le problème. Il parle de blessures de la mémoire et aussi des vertus de l'oubli. Oui, et puis, il y a eu une grosse discussion avec Badiou. Alain Badiou qui est un philosophe français. Et notamment, pour rester ponctiforme, ponctuel, le truc, c'était par rapport au devoir de mémoire. C'est ça. Ricoeur est contre le devoir de mémoire. En fait, me semble-t-il, c'est avant tout une précision sémantique, c'est-à-dire que le devoir ne peut s'exercer que sur un acte volontaire alors que la mémoire n'est pas un acte volontaire. Donc, on peut... Alors, à la place, il met travail de mémoire, ce qui est effectivement une tâche et donc on renoue avec ce qu'on disait précédemment. La mémoire aussi est en travail, est en devenir. Et donc, on peut s'en occuper. Mais ça ne peut pas être purement comme ça une obligation parce que ça ne relève pas de la mécanique. Voilà. Bon, et par contre, c'est vrai que dans le prologue de la mémoire, l'histoire, l'oubli, donc paru en 2000, Ricoeur fait part de son inquiétude, en disant, tantôt on oublie tout, tantôt on en parle trop. Et donc, ces deux excès, de nouveau, on se trouve comme ça coincé sur une tension qu'elle est à la recherche de ce bon usage de la mémoire et même parfois de l'oubli. Et il parle, ça c'est assez étonnant, il fait une sorte de comparaison entre une mémoire individuelle et une mémoire collective. La mémoire collective peut être blessée de même que la mémoire individuelle et il y aurait presque une thérapie de la mémoire collective. Oui, il fait cet échelonnement en passant par la mémoire des proches et en passant de la mémoire individuelle. Personne ne se souvient tout seul. Il faut partir de cette idée-là quand même, encore une fois. On est parmi d'autres mais nos mémoires elles-mêmes se déclenchent. sont enclenchées sans cesse par la mémoire des autres qui nous donnent des souvenirs, qui nous rappellent des souvenirs, etc. Et donc notre mémoire est liée à la mémoire des proches et par la mémoire des proches à la mémoire collective. Donc il y a vraiment un caractère très difficile à désembrouiller de toutes ces mémoires, de toutes ces traces justement qui sont interprétées. C'est vrai que je crois qu'il y a un projet politique d'abord dans Mémoire, Histoire oubli qui n'est pas la ligne philosophique première qui est vraiment une enquête sur les rapports entre la mémoire, l'histoire et l'oubli mais qui est une sorte de ligne seconde sur laquelle quand même on est dans une époque où il y a une sorte de double maladie dans laquelle en même temps il y a trop de mémoire. On est envahi par un excès de mémoire ce qui ne se sent pas du tout dans le texte que vous avez lu. Oui, oui. qui est au contraire un texte qui est vraiment tourné vers d'une certaine manière vers le devoir de mémoire à travers les musées à travers les institutions de gérer de sauvegarde des traces et de ne pas trop vite oublier ne pas laisser les choses s'effacer tomber dans l'oubli ce texte est très beau mais c'est vrai qu'il le dit en passant il y a aussi des tentations de trop de mémoire on peut tout garder on peut tout sauvegarder on pourrait garder des traces de tout et il y a un moment où et ça c'est Nietzschéen on revient à Nietzsch on a besoin d'un oubli vital l'oubli qui est nécessaire à la vie la vie pour vivre on a besoin d'oublier aussi mais il ne faut pas non plus manipuler l'oubli faire une espèce d'amnistie d'amnésie d'effacement des traces et on est aussi dans une société dans laquelle d'un autre côté on jette tout on jette beaucoup on jette dès qu'on est un peu alourdi par quelque chose on jette et on écarte et donc il faudrait trouver un rapport à la mémoire et à l'oubli qui soit un rapport plus équilibré on va dire alors ça demande tout un travail tout le parcours de mémoire et de l'oubli justement la mémoire doit passer de toute façon nous n'avons de rapport au passé qu'à travers des témoignages donc qu'à travers des mémoires on n'a pas d'autre matériau que le témoignage donc il faut commencer par réhabiliter le témoignage or l'attestation ça c'est un point très important de la dernière pensée de Ricoeur c'est que finalement autrefois à une époque on était trop crédules on croyait n'importe quoi aujourd'hui on est devenu beaucoup trop soupçonneux et incrédules à tout et donc il faut des doses de témoignages de plus en plus énormes et de plus en plus véhéments pour qu'on y croie un petit peu c'est dangereux en fait donc on manque de cette confiance dans le langage dans le langage ordinaire cette fiabilité dans le langage qui est l'élément du témoignage et donc il y a des témoins qui essayent de dire des choses mais qui ne sont pas entendus dit Ricoeur donc voilà il y a d'abord cette éloge du témoignage et après à partir de ce témoignage en mémoire on vient à l'histoire mais par un travail de sortie de son je suis témoin mais j'accepte qu'il y a d'autres témoins qui vont dire autre chose et qu'il puisse y avoir peut-être des contradictions entre nos témoignages en tout cas il y a une pluralité des témoignages et là on rentre sur la scène historique dans laquelle il va falloir recouper des sources recouper des témoignages pour comprendre réellement effectivement ce qui s'est passé donc il y a vraiment un travail de l'histoire donc travail de la mémoire travail de l'histoire pour accéder à un oubli qui ne soit pas un oubli je dirais de refoulement dans lequel en fait les choses ne sont pas finies elles ont juste été refoulées mais ni non plus la simple usure qui efface tout mais vraiment un oubli un oubli heureux un oubli dans lequel en même temps c'est des choses qui sont acquises des choses qui sont comprises dans ce que nous sommes Je veux juste indiquer un autre aspect de la dimension politique de la mémoire de l'histoire de l'oubli c'est ce que propose Ricœur en particulier pour l'histoire européenne pour nous autres les Européens dont il souligne que nous sommes un champ de bataille depuis des siècles et des siècles et donc comment essayer de contribuer à essayer de faire un peu cicatriser tout ça et donc c'est ce qu'il appelle la notion d'échanger d'échange de mémoire est-ce que nous sommes capables nous les Français d'écouter parler des Allemands raconter l'histoire que nous avons vécu mais pas du même côté de la bataille et réciproquement et donc l'idée ce serait voilà on pourrait dire c'est le même geste que soi-même comme un autre mais appliqué à la dimension mémorielle et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que vous savez qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui sont africains ils seront sensibles à ça c'est vrai que du côté européen on a aussi peut-être à entendre ce qu'a vécu toute cette dimension de l'esclavage entendre la parole des témoins c'est très important parce que Ricœur sort de la guerre et il découvre enfin voilà et il s'est dit est-ce que nous ne sommes pas dans nos colonies les nazis contre lesquels nous avons dû nous défendre ici et donc il a une sorte il rétroprojette sur la situation coloniale et c'est très original c'est très audacieux en 46, 47 c'est très audacieux de dire nous sommes peut-être nous les nazis d'autres c'est étonnant c'est une parole étonnante donc voilà il a cette espèce de mais en fait il me semble que ce vers quoi il va ce que tu disais c'est ce qu'il appelle l'hospitalité narrative faire place dans mon récit à la possibilité d'autres récits ne pas m'enfermer dans mon monorécit mais cette hospitalité langagière qu'on a dans la traduction dans le rapport à la langue des autres à la pluralité des langues l'avoir à la pluralité des récits donc voilà l'hospitalité narrative mon récit va être accueilli par d'autres j'accueille le récit des autres la possibilité du récit des autres dans mon récit alors on arrive malheureusement à la toute fin de l'émission j'aimerais vous poser une question assez simple pour les gens qui veulent connaître Ricœur qu'est-ce qu'il faut faire alors peut-être une chose quand même parler d'abord du fond Ricœur donc vous êtes chercheur associé au fond Ricœur c'est qu'est-ce que c'est alors c'est un lieu qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris donc 83 boulevard Arago et en fait ça représente la façade c'est la faculté de théologie protestante de Paris et ensuite avec une petite cour d'entrée on traverse les bâtiments et puis derrière il y a un petit jardin un très beau jardin un très beau mais voilà à la parisienne donc c'est relativement c'est pas Versailles et donc l'idée c'était que dans un premier temps il y avait la bibliothèque de la faculté de théologie protestante qui est voisine et puis pour accueillir le fond Ricœur a été construit un étage supplémentaire donc c'est voilà le dernier étage le deuxième étage avec donc le fond quelques vitrines de présentation d'objets caractéristiques de traduction etc et puis la fameuse reproduction du tableau de Ramban qui est cher à Ricœur où on voit justement le philosophe le poète et le politique bon et qui sont la triade qui lui importe bon et après toute la bibliothèque de travail de Ricœur qui était aménagé dans le sens en fait de mettre en espace la bibliographie de chacun de ses livres d'accord comme ça on voit quels ont été les bouquins mobilisés pour produire le volontaire et l'inventaire etc en fait c'était un petit peu l'ordre qu'il y avait chez lui parce que ah il faisait sa bibliothèque en fonction de ses bouquins non mais oui il y avait un ordre qui évoluait d'accord en fait donc au début quand j'enseignais à la faculté à Paris j'étais professeur à Paris à l'institut protestant à Paris il a dit je vais vous donner mes archives à mettre dans le fond commun et c'est à ce moment-là qu'on a dit non mais c'est trop dommage de le mettre parmi les autres livres on va faire un fond dans lequel il y aura ta bibliothèque à ce moment-là je vais le tutoyer ta bibliothèque mais dans la même presque dans la même configuration que c'est chez toi d'accord ton bureau c'est la philosophie classique ta chambre c'était la philosophie antique et puis il y avait des cercles de lecture liés à tous ces livres et donc les derniers cercles sont vraiment la bibliographie de Ricoeur pour toute l'oeuvre de Ricoeur alors si on veut rentrer dans l'oeuvre de Ricoeur par quoi il faut commencer quel est votre conseil de lecture moi je trouve que c'est la critique et la conviction parce que c'est un entretien bon c'est un entretien qui était parfaitement réécrit etc donc c'est pas du tout du verbatim c'est quelque chose qui était écrit mais par contre ça se présente comme un entretien un dialogue avec deux philosophes qui travaillaient avec lui à leur vie de métaphysique et de morale et en fait ça a été fait en 94 il est paru en 95 donc on a presque tout Ricoeur je dirais après bon il manque 95 2004 2005 mais je trouve que c'est thématique et donc c'est une entrée confortable dans une oeuvre qui est difficile d'accès vous le reconnaissez oui et vous qu'est-ce que vous ? c'est une bonne idée je n'aurais pas pensé parce que pour moi c'est pas un livre de Ricoeur pas un grand livre de Ricoeur mais c'est vrai que c'est une très bonne introduction et si on veut rentrer dans un grand livre de Ricoeur ? non les grands livres de Ricoeur ils sont difficiles ils sont difficiles il y a un tout petit livre qui s'appelle Amour et justice il y a trois petites études pour des gens qui ont un peu une culture biblique c'est vraiment un tout petit livre qui ne coûte rien qui coûte 5-7 euros et c'est une petite introduction qui est très bonne Amour et justice Amour et justice merci à tous les deux merci de nous avoir fait découvrir la pensée de Paul Ricoeur merci quant à vous de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501